Moi je me pose pas mal de questions quand même avec le bio, je sais pas vous mais... J'ai donc acheté le hors-série 60 millions de consommateurs spécial bio, je crois qu'il est sorti hier, c'est celui de juillet-août 2019. Je ne suis absolument pas une experte en nutrition, en bio, en tout ce que vous voulez, je suis juste une consommatrice comme vous, qui s'intéresse de plus en plus à ce qu'elle mange, ce qu'elle met dans son assiette. Et je trouvais que ce magazine avait été pas mal fait, il nous donnait plusieurs clés que je voulais partager avec vous, parce que vous n'allez pas forcément l'acheter ou alors peut-être justement ça va vous donner envie de l'acheter. Ce qui s'est passé en fait, ils ont étudié parmi 130 produits alimentaires pour voir un petit peu si le bio était si fiable que ça. Et je peux vous dire qu'il y a des choses assez étonnantes qui sont un peu flippantes aussi quand même. On va commencer avec le lait. Donc ils ont comparé 6 laits bio contre 3 laits qu'ils ne sont pas pour voir un petit peu s'il y avait des polluants, des pesticides. Et c'est assez dingue quand même ce qui est ressorti. Je ne citerai pas le nom des marques, mais par exemple, un lait qui est bio d'une marque très connue et super mauvais, on peut le dire, très insuffisant en matière de polluants. C'est juste du délire. Alors que c'est un lait qui est très bon, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais vraiment pas cette marque. Ce n'est pas un lait qui est bio, qui, quant à lui, est excellent. Excellent. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment, vraiment bien lire, bien utiliser les étiquettes, savoir lire à travers surtout. Le premier avec le lait, d'après ce que j'ai lu, ce sont les sols qui sont pollués et parfois depuis 10 années, voire une centaine d'années. Et il reste toujours des particules, en fait, de tous ces polluants. Le problème, c'est que les vaches, elles pâturent. Même s'ils sont des vaches bio ou quoi, le sol, lui, il n'est pas. C'est là où il y a tout le problème qui se pose. C'est, je vous dis, hyper intéressant. Et ce qui est très bien fait, comme je vous disais, c'est qu'en fait, il nous montre plusieurs yaourts, donc de marques différentes, soit ils sont bio, soit ils ne sont pas bio. Et juste à côté, on a un petit smiley qui nous dit si c'est bon, un petit peu comme Yuka, pourquoi ? Par exemple, là, il nous met qu'il y a des additifs, il nous met que c'est très peu sucré, donc c'est bien, vous voyez ? Et ce sont surtout des marques du quotidien qu'on voit tout de suite si c'est les marques qu'on consomme habituellement. Voilà. Pour les pommes, ils ont fait exactement la même. Par exemple, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6 pommes bio, et les deux autres qui ne sont pas bio, et bien là, pour le coup, il n'y a aucun pesticide dans les pommes bio. Donc là, c'est plutôt cool, c'est même rassurant. Alors qu'effectivement, produits non bio, c'est marqué insuffisant. Donc il y a des pesticides. Voilà. Donc il vaut mieux privilégier peut-être quand même les pommes qui sont bio. Les bananes, pareil, moi j'en consomme pas mal. Excellent. Au niveau du bio, je pense qu'on peut, enfin je pense, il est écrit qu'on peut leur faire confiance. Peu de molécules indésirables ou interdites dans les banales. Ça, c'est bien. Les desserts, yaourts bio, très souvent, en fait, si on regarde bien, contiennent beaucoup plus de sucre que des produits non bio. Voilà. Ça, c'est le genre de petits détails. Et on sait très bien que le sucre, c'est pas bon non plus à un moment donné pour la santé. Les œufs, par exemple, on dit aussi que le plein air ne réussit pas forcément à cause toujours de ces sols qui sont pollués avec des matières hyper toxiques pour tout ce qui est système immunitaire, système nerveux, cancérogène. Les huiles d'olive aussi, c'est intéressant. Donc ils nous disent vraiment de viser le meilleur cru, c'est-à-dire de pas aller forcément sur une huile vierge, mais une huile extra vierge. C'est un peu gage de qualité. Pareil, on dit que le bio, il y a du bio là, qui a été étudié. Sur le bio, par exemple, qui vient d'Italie, qui vient de Tunisie, eh bien, il y a de la présence de plastifiant. Voilà. Pas cool non plus. Le prix n'est pas forcément gage de qualité. Très important. C'est vrai qu'on va payer un truc cher de bio, on va se dire, ouais, forcément, c'est bien. Et si tu regardes de plus près, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au niveau de la charcuterie, attention à la présence de nitrites. On a là un produit de la rosette. C'est un produit qui est censé être bio. Et dedans, il y a des additifs cancérogènes. C'est lamentable, c'est lamentable. Pareil, ils nous mettent pas ailleurs. Et là, ça fait fou. Il y a une faute sur l'étiquette. Il est inscrit 1,8 g de graisse pour 100 g au lieu de 18 g. C'est de la folie quand même. C'est dix fois plus. Je vous dis, on est arrivé à un stade où il faut tout, tout, tout éplucher. Les gâteaux apéros, ça par contre, c'est mon petit péché mignon. Produit apéritif incomposé, dangereux, je m'en doute. Forcément, déjà, c'est hyper salé. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'additifs. Si c'est de la folie. Je voulais juste faire cette petite vidéo. Pourquoi pas ? Franchement, ce magazine hors série, si ça vous intéresse, foncez. Parce que je pense que ça va être pris d'assaut. Il est hyper bien fait et très, très intéressant. J'en profite pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, c'est simple. C'est juste ici. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous retrouve très, très vite parce que je fais du Daily Vlog dans un prochain vlog. Voilà, je vous embrasse. Salut.